Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, on va parler un petit peu tenue de soirée étant donné qu'on va voir comment s'habiller pour les soirées d'été. Évidemment, la tenue que vous allez choisir, elle va dépendre du cadre dans lequel vous allez être. Petit restaurant en terrasse, boîte de nuit avec vos copines, ou alors petit pique-nique en bord de mer avec le coucher de soleil. Donc je vous ai proposé plein de tenues différentes qui vont vous permettre de remplir un petit peu tous ces différents cadres. Après, ça va être à vous de voir quelle est la tenue la plus adaptée aux circonstances. Tout ce que je vais vous présenter, c'est vraiment mes tenues coup de cœur de cet été au niveau des soirées. Je pense que je vous ferai dans quelques temps une autre vidéo qui sera plus focus du coup sur les meilleures tenues de l'été pour la journée. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire ce que vous avez prévu pour l'été, où est-ce que vous allez partir, pendant combien de temps. Pour ceux et celles qui sont nouveaux et nouvelles sur ma chaîne, bienvenue. Ici, comme je vous dis à chaque fois, on parle que de mode. N'hésitez pas à vous abonner, à activer les notifications. En fin août, début septembre, il va y avoir plein de nouvelles vidéos pour la rentrée. Donc le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas louper ça. On va pas plus blablater et rentrer directement du coup sur le thème principal de cette vidéo. Donc, le premier combo que j'adore pour les soirées d'été, ça va être le combo pantalon-bralette. Ce que je vois bien, ça va être de partir sur des pièces qui vont plutôt avoir des tonalités beige, écrue, blanche. Également partir, comme je vous dis à chaque fois, sur des matières naturelles comme le lin, le coton, le gaz de coton. Toutes ces matières qui vont vous permettre à votre peau de respirer et qui sont assez légères et qui font très summer vibes. Parce que pour les photos que vous allez faire, les filles, on est toutes pareilles. On est d'accord que tout le reste de l'année, tu ne publies rien. Mais par contre, en été, c'est ton moment. Tu ne fais que publier des stories, des pubs et il faut être au top. On est d'accord ? Ce que je peux vous conseiller si vous voulez changer des bralettes assez classiques, assez basiques qu'on voit, ça va être de tenter la nouveauté avec des bralettes qui vont être plus originales. Par exemple, en partant sur des jeux de volume ou alors avec un effet cut-out qui est aussi quelque chose que l'on voit énormément. Comme je vous dis depuis le début, l'effet cut-out, de toute façon, cet été, c'est une grosse tendance. Mais on le retrouve également sur la bralette. Donc ça, ça permet de faire une pierre de coup. Donc c'est parfait. On peut aussi très bien partir, comme je vous dis à chaque fois, sur une Inspi Y2K. En partant par exemple sur des bralettes qui vont faire le tour du cou. Au niveau de ce combo pantalon-bralette, je valide aussi totalement le full look en satin qui peut être très très glam pour aller au restaurant si vous voulez marquer le coup ou alors pour aller du coup en boîte de nuit avec vos copines. Ce que j'ai pas précisé, c'est vrai. Je vais peut-être vous dire dans quelle situation j'imagine cette tenue à chaque fois. Pour le coup, le pantalon plus bralette en lin avec des tonalités beiges, c'est typiquement la photo Pinterest que j'imagine en bord de plage avec le sunset. Ça peut vous permettre peut-être de vous donner des inspires de photos à reproduire cet été. On va également pouvoir sortir tout ce qui est robe. Donc au niveau des robes, on a de quoi faire. C'est clairement la plus grosse catégorie que j'ai à vous présenter. Juste un petit conseil avant de vous décortiquer les différentes robes que j'imagine. Le petit conseil du coup qui s'applique, que vous portiez une robe longue, une robe courte, c'est de privilégier au final des chaussures qui vont être ouvertes à talons ou non, selon ce que vous préférez, pour retrouver vraiment ce look summer vibes. Et en même temps aussi, j'ai envie de vous dire, on porte des sneakers toute l'année. Donc porter des petites sandales, ça permet de changer, vraiment de finir vos looks correctement. Là, c'est les vacances, donc profitez-en. Les différentes possibilités qu'on a. La première possibilité, ça va être la petite robe blanche à bretelles, qui va être près du corps, qu'on va pouvoir prendre en lin ou en coton, n'importe quelle matière que vous aimez. Au final, je vous donne des matières naturelles parce que c'est ce que je préfère. Mais je sais que pour les petits budgets, on va peut-être plus choper ce genre de robe sur Bouhou ou sur Nastigal, par exemple. C'est l'inconvénient, mais vous pouvez aussi trouver de belles robes qui font très quali. Donc de toute façon, je vous mets quelques liens, quelques photos à chaque fois pour chaque type de robe ou de combo. Cette petite robe blanche, vous allez pouvoir la choisir corset, à col carré ou basique. Mais encore une fois, la petite robe blanche, c'est typiquement la robe que j'imagine dans toutes les circonstances, en fait. Bon, peut-être pas en boîte parce que sinon, votre robe va être morte. Donc ce n'est pas le but. Mais un petit resto, une petite balade en bord de plage, ou même si vous sortez avec des copines boire un verre, bah why not ? C'est un bon loup qui va mettre en avant votre bronzage. Comme je vous dis à chaque fois, le blanc, c'est la couleur de l'été. J'ai l'impression de rabâcher 36 000 fois les mêmes choses, mais c'est factuel. Et je préfère répéter pour que ça rentre bien là-dedans. Vous allez aussi pouvoir partir sur une petite robe en satin coloré. Et la couleur que je vois le plus pour cet été, la petite robe en satin bleu roi, par exemple. On peut aussi la prendre à paillettes, par exemple, si vous en avez un peu marre du satin et si vous voulez qu'on vous remarque. Ensuite, cette robe, vous avez dû la voir de partout. C'est évident sur Pinterest et sur Instagram. On l'a vu de partout et on continue à la voir. Ça va être la fameuse robe longue effet cutout qui est aussi près du corps. On est généralement sur des matières aussi qui sont très naturelles, qui vont faire respirer la peau. Après, on peut trouver plein d'alternatives différentes de toute façon. Maintenant que cette robe, elle est devenue incontournable, on la retrouve vraiment de partout. Pour ce type de robe, on peut également jouer une nouvelle fois avec la forme du décolleté et les couleurs. En privilégiant soit des tonalités claires comme citées avant ou alors des couleurs plus foncées comme le bleu marine, par exemple, ou un gris anthracite. Je vous recommande quand même peut-être d'éviter le noir durant l'été parce que c'est une couleur qu'on a l'habitude de porter une nouvelle fois tout au long de l'année. Et l'été, c'est peut-être l'occasion d'un petit peu la mettre de côté, même si ça va être tout de suite très habillé, je vous l'accorde. C'est une couleur qui est omniprésente en hiver, donc essayez de la mettre de côté en partant plutôt sur des tonalités claires ou colorées. La dernière robe que je peux vous recommander, qui va du coup un petit peu en contradiction avec ce que je vous disais avant, mais pour celles du coup qui sont fans des clubs et qui adorent sortir en boîte de nuit, la petite robe noire courte, c'est le basique et l'incontournable. Vous avez deux possibilités et c'est ce que j'aime bien faire pour ma part. Donc c'est soit on part sur une petite robe noire près du corps qui va avoir un décolleté plongeant en V par exemple, ou alors un modèle où on va avoir un col américain et un dos nu avec des jaunes lanières. Ça aussi c'est un modèle de robe qu'on voit énormément. Je vous mettrai, je crois que je vous ai trouvé pareil, un ou deux modèles de ce genre, donc je vous les mets juste en barre d'infos. C'est une grosse tendance également pour l'été 2022 et là vous pouvez la prendre en noir si vous voulez sortir. Mais vous pouvez aussi prendre ce genre de robe dans des couleurs plus passe-partout, plus adaptées pour l'été. C'est aussi possible. Et enfin la troisième pièce clé on va dire pour vos soirées d'été, ça va être de miser sur la jupe longue. On va pouvoir prendre avec une fente par exemple pour un petit côté très glam. Ce que je peux vous recommander c'est plutôt de la prendre du coup sur le côté pour que ça reste chic mais en même temps féminin. Ce qu'on va pouvoir faire également avec cette jupe longue, ça va être de la porter en total look avec un haut similaire ou en combo avec par exemple jupe dorée crop top blanc qui fera peut-être un peu plus casual mais qui sera tout aussi jolie. Si jamais vous n'aimez pas les fentes sur les côtés parce que selon vous ça fait trop oser, oui je pense à tout le monde. Vous pouvez aussi jouer sur les détails de la jupe avec notamment l'effet cutout qui revient une nouvelle fois. On voit beaucoup ce détail justement sur les jupes à satin cet été 2022. Donc après à vous de voir quel effet cutout vous préférez mais on voit énormément de jupes où au final sur les côtés au niveau du bassin c'est ouvert. On a une sorte de demi-cercle avec juste les lanières. C'est très joli, bon il faut savoir bien le porter correctement parce que je pense qu'on peut avoir tendance à vite tomber dans le vulgaire. Mais si c'est bien porté avec un joli petit haut, de jolies chaussures, je pense que le rang de jupe peut être très joli. C'est à vous de voir, à vous de doser. Évidemment là je viens de vous parler des jupes longues mais tout ce que je viens de dire s'applique également pour tout ce qui va être jupe courte. La seule différence c'est qu'au lieu de prendre une jupe avec fente, on va par exemple pouvoir plutôt miser sur une jupe drapée. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle va vous aider à construire vos looks pour ces soirées d'été. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire en commentaire tout ce que vous avez prévu, que ce soit des sorties entre copines, des vacances avec votre chéri. Dites-moi tout ça et puis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Allez bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501